Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! attalamalam Yeaaah... Yo de moi c'est Sofiane le Geek et on se retrouve en vidéo pour parler de Dragon Ball Super et plus précisément du prochain film Dragon Ball Super Super Hero qui sortira au cinéma en 2022 Avant toute chose, je tiens à remercier tous ceux qui étaient présents lors de mon live pour qu'on découvre ce trailer ensemble Vraiment merci à vous et pour ceux et celles qui malheureusement n'ont pas pu se rendre présents ou présentes Ne vous inquiétez pas, nous allons le découvrir également dans cette vidéo et on va l'analyser, car il y a beaucoup de choses à analyser, croyez-moi. Et aussi, une autre chose, franchement, on a dépassé la barre des 114 000 abonnés, donc merci énormément, vous êtes au top. Voilà, clairement, vous êtes au top. Max de pouce bleu également, continue en mode Genkidama et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Let's go, on va regarder ce trailer à nouveau et ensuite, on va débriefer et même, pourquoi pas, faire des théories. C'est parti, hop ! Donc là, voilà, on commence CGI, on voit que ça va bien être en full CGI, du coup, ça c'est confirmé maintenant. Donc là, Goku, Vegeta, Majin Buu, l'armée du ruban rouge sur le gobelet. Donc là, il s'agit bien du retour de l'armée du ruban rouge. Le nouveau personnage, Pan, qui se concentre. Beaucoup. Niccolo. Explosion. Beaucoup qui s'entraînent. Et là, croyez-moi, il ne s'entraîne pas avec n'importe qui. Il s'entraîne avec Broly, on va y revenir. Et là, du coup, voilà. Ça se termine comme ça. Franchement, alors, il y a vraiment pas mal de choses à analyser, comme j'ai pu vous le dire. On va revenir déjà sur un point essentiel. Il s'agit d'un film en full CGI. Moi, je vous le redis, je ne suis pas très fan, voilà, de la CGI. Je préfère la patte graphique en 2D, voilà. Les coups de crayon, tout ça, les dessins. Je suis de l'ancienne école. Moi, voilà, j'ai 35 ans, j'ai vendu avec Dragon Ball, voilà, à l'ancienne école. La 3D, voilà. La CGI, au cas où, c'est de la 3D. Je ne suis pas très fan. Par contre, je ne suis pas en train de cracher sur le film. En train de dire que, voilà, le film va être éclaté au sol et tout. Non, non. Je ne peux pas me permettre de le juger sans l'avoir vu. Là, voilà, c'est vrai que le choix artistique peut plaire et déplaire à certains. D'ailleurs, lors de mon live, il y a eu plus de 1200 votes. Et les avis étaient partagés. Il y avait 57% de personnes sur les 1200 votes qui étaient satisfaites de la CGI pour ce trailer. Et tout de même, 43% qui n'étaient pas satisfaites. Donc, voilà, on a quand même une communauté sur 1200 votes assez partagée. Ce n'est pas un 95-5, tu vois, c'est quand même 57-43. Donc, là-dessus, c'est assez partagé. Donc, voilà, ça, c'était pour le choix CGI. Moi, je préfère la 2D. Et maintenant, ça ne va pas m'empêcher d'aller voir ce film et de le kiffer. Donc, là, voilà, on a un nouveau méchant qui me fait penser un petit peu à la famille Adams. Voilà. On sait très bien que Toriyama s'inspire souvent des films. Terminator, Frankenstein, Bruce Lee, Jackie Chan, etc. Là, du coup, je ne sais pas, ça me fait penser un petit peu à la famille Adams. Voilà, le côté avec les cernes, tout ça. Voilà, famille Adams. Dites-moi, vous aussi, à qui il vous fait penser ? Donc, là, il se fait conduire. On nous parle d'une nouvelle organisation. Cette organisation, voilà, on apprend que c'est l'armée du ruban rouge. Et là, regardez, chose importante. Donc, là, on voit un Goku avec un sourire un peu sadique. C'est rare de voir Goku sourire comme ça. Souvent, normalement, ce genre de sourire, c'est pour Badaku ou, à la rigueur, Black Goku. D'accord ? Mais, à aucun moment, Goku sourit vraiment comme ça. C'est plutôt Thanes, etc. Mais là, il s'agit bel et bien de Goku. Par contre, chose que je ne comprends pas, c'est qu'on a également le Vegeta qui sourit de cette manière-là. Donc, Vegeta, voilà, avec ce genre de sourire, on l'a déjà eu. On le connaît, Vegeta, avec ce sourire. On sait que ça fait partie du comportement de Vegeta. Voilà, on l'a déjà eu en Magic Vegeta. Par contre, quand il était méchant, même également dans l'arc Seine. Mais même aujourd'hui, et sans spoil, bien évidemment, dans l'arc Granola, on retrouve ce genre de sourire à Vegeta. Donc, Vegeta, ça me choque un peu moins. Ensuite, on a également Majin Buu qui suit, avec un sourire sadique. Majin Buu, c'est pareil. On était habitué, dans l'œuvre de Dragon Ball, dans les mangas, etc., à le voir avec ce genre de sourire quand il était méchant. Quand il était auprès de Babidi, etc. Par la suite, avec Mister Satan, il s'est adouci. Voilà. En revanche, chose que l'on peut souligner, regardez bien, c'est que là, on a Goku, tout ça, dans des espèces de capsules. Des capsules qui me font penser, alors déjà, le décor me fait penser à un laboratoire, ok ? Ça me fait penser à un laboratoire. On analyse, on a les fameux nouveaux personnages, les deux nouveaux persos, à savoir, ils les ont appelés Gamma One et Gamma Two. D'accord ? On est dans un espèce de laboratoire qui me fait penser un petit peu au laboratoire que pouvait avoir le Dr. Gero à l'époque, tu vois. Il y avait eu C-17, C-18, etc. Est-ce que là, on ne serait pas en train de prendre des cellules de Goku, Vegeta, Majin Buu, etc., pour faire renaître un nouveau cyborg ? Je ne sais pas. Je me pose la question. Et on pourrait même aller encore plus loin. Est-ce qu'il ne s'agirait pas du retour de Cell ? Avec les Dragon Balls, tu prends les Dragon Balls, tu fais un vœu, tu fais revenir Cell à la vie. Tu vois, et puis son corps parfait, sa forme parfaite, tu essaies de la peaufiner avec les nouvelles cellules de Goku, Vegeta à l'heure actuelle, plus Majin Buu. Parce qu'à l'époque, Majin Buu, il n'y avait aucune cellule, il n'y avait aucune cellule de Majin Buu. Donc, ça, c'est possible aussi. Je ne sais pas. Il faut voir. Pareil, ici, on a des boules. A-72, C-66, A-17, E-91. Je pense que ça veut dire quelque chose. Mais quoi ? Bonne question. Aucune idée. En tout cas, voilà. Déjà, on nous enlève un petit peu le voile. On commence à nous dévoiler gentiment le scénario du film. On nous le dévoile gentiment sans trop nous en dire. On sait que, voilà, il y a l'armée du ruban rouge qui est reflet surface. On est dans un labo. On a deux personnages qui ont l'air peut-être méchants. Mais le sauront-ils jusqu'à la fin du film ? Où est-ce qu'ils vont se rallier à Beaucoup et ses amis, comme on a l'habitude de le voir ? Je ne sais pas. Ensuite, là, on a un homme de main. Voilà, l'homme de main qui est là. Voilà. Là, on voit bien que c'est marqué Végéta. Donc, est-ce qu'on est en train de pomper les cellules de Végéta ? Voilà, le corps. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Dites-moi, vous aussi, si vous pensez à un retour de sel. Et là, voilà. Armée du ruban rouge sur le gobelet. On le voit très clairement. Là, on découvre les nouveaux personnages. Ça se tape. Et là, attention, on a Pan. On a appris durant le live que Piccolo jouait le rôle du grand-père avec Pan. Un petit peu comme ça pouvait l'être avec Gohan. Sauf que dans Dragon Ball Z, avec Gohan, dans l'œuvre de Dragon Ball, même en manga, on avait Piccolo qui était plus dans le rôle de l'oncle envers Gohan. Tu vois ? On n'oublie pas que Goku était mort à la suite du combat contre Raditz. quand Piccolo avait lancé son Makako Sampo. Et du coup, il a dû prendre Gohan sous son aile pour l'entraîner. Et c'est là où il y a eu un lien d'attachement hyper fort entre ces deux personnages, de Piccolo et Gohan, jusqu'à ce que Piccolo, qui détestait beaucoup quand même dans Dragon Ball, on reviendra là-dessus, mais il s'est quand même sacrifié pour Gohan. D'accord ? Donc ça, c'était quand même quelque chose d'émouvant dans l'œuvre de Dragon Ball et de marquant. Et là, maintenant, voilà, on a le rôle de Piccolo qui prend soin de la petite fille de Gohan et qui va avoir également, non seulement, un rôle de grand-père, comme j'ai pu le dire, mais également un rôle de Sensei. Il va lui apprendre les arts martiaux. Par quel moyen ? Est-ce que c'est Gohan et Videl qui ont poussé Pan à y aller ? Est-ce que c'est Pan elle-même qui a envie d'aller apprendre auprès de Piccolo ? Ou est-ce que c'est Piccolo qui lui a dit « Veux-tu apprendre les arts martiaux ? » Et peut-être qu'elle, elle veut apprendre. Et ensuite, il va lui dire « Tu as du sang de Saiyajin. Tu peux te transformer en Super Saiyan. » Parce que là, quand on regarde, on dirait que là, elle se concentre peut-être pour passer le sang du Super Saiyan. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'en sait rien. Donc là, voilà, on voit également un Goku. Alors, il faut revenir quand même sur les plans de caméra. Voilà. Là, on a un Goku. C'est de la CGI. Mais sur ce plan-là, ce n'est pas si dégueulasse que ça. On ne va pas dire « C'est moche, c'est hideux. » Ça va. Ça va. Franchement, ça va. On peut s'attendre. On pouvait s'attendre à pire. Là, ça passe quand même. Ce n'est pas… Voilà. Ce n'est pas… Je préfère quand même la 2D, bien évidemment, comme j'ai pu vous le dire. Mais ça va. Après, on a également un plan là, ici. Où… Voilà. On a beaucoup qu'on connaît. Par contre, ce que j'aime bien, c'est sa coupe de cheveux. Je trouve que la coupe de cheveux, même pour de la CGI, elle est assez intéressante en mouvement. Ensuite, du coup, on a l'attaque envers Piccolo. Voilà. Piccolo, là, boum. L'explosion qui est plutôt pas mal quand même. Et là, c'est intéressant. Parce que là, on a Goku face à quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui. Regardez bien. Et voilà. Ici, c'est Broly. C'est Broly. Et ça, il fallait le voir. Ça, il fallait le voir. Moi, je ne l'ai pas vu tout de suite au premier coup d'œil. C'était vous, les abonnés, durant le live. Vous m'avez dit « Il y a Broly, il y a Broly. » Donc là, ça y est. Là, voilà. Ça, c'est un clin d'œil. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment analyser ce trailer. Là, c'est un clin d'œil pour les fans de Broly. La hype, forcément, quand tu sais que Broly sera présent, elle monte. Parce que si là, tu revois Broly. Donc, on sait très bien que dans le film Dragon Ball Super Broly, Goku avait bien parlé avec Broly, lui disant qu'on va s'entraîner ensemble. Voilà. Et là, pour le coup, je pense qu'ils sont en train de s'entraîner. Est-ce que Broly va avoir une nouvelle transformation ? Est-ce qu'il va se rapprocher d'une transformation qui ressemble au Super Saiyajin 4 ? C'est possible aussi. Parce qu'il avait quand même les prémices du Super Saiyajin 4. Avec la forme Ikari, tout ça. La pipi O'Zaru, tout ça. C'est une possibilité. On verra bien. Mais en tout cas, dans ce film, il y a des choses qui peuvent être vraiment très intéressantes. Donc déjà, le fait de revoir Broly, ça fait plaisir. Ça, pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, l'explosion est plutôt pas mal. Là, on voit les nouveaux personnages. Le Piccolo, par contre, en CGI, je ne sais pas. J'ai un petit peu de mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez les doigts. Les doigts, je ne sais pas. Ah, il y a un truc qui ne va pas sur Piccolo. Honnêtement, il y a un truc qui me dérange. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. Moi, ce Piccolo, la main, tout ça, ça me dérange un peu. Voilà, ça me dérange un peu. Je ne sais pas si c'est moi. Après, ça, c'est les goûts, les couleurs de chacun. Et le Dragon Ball super, super héros. Voilà un petit peu ce que ça a donné. Le Goku, voilà, que l'on connaît, qu'on avait déjà vu lors du premier teasing. Moi, je vous avais dit, bon, là, c'est sûr, on sera sur un film full CGI. Eh bien, ça y est, c'est confirmé. Ce sera bien un film Dragon Ball super, full CGI. Donc, voilà, j'attends vos réactions dans l'espace commentaire. Moi, je l'ai vu, re-re-vu, re-regardé depuis tout à l'heure, ce trailer. Je me fais quand même pas mal de théories. Cell, Broly, tout ça, je ne sais pas. J'attends vos théories également dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonne-toi également à la chaîne s'il n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !